je vais vous montrer ici comment tricoter le point de l'écharpe augustine que voici le tuto détaillé de cette écharpe vous le trouverez en cliquant sur le lien en haut de cet écran et le lien est également dans la description de la vidéo ce point c'est un point qui se tricote avec deux fils différents et c'est ce qui en fait l'intérêt ça ressemble au point mousse ce n'est pas du point mousse c'est du point de gaudron sur quatre rangs deux rangs envers deux rangs en droit il se tricote à plat mais avec des aiguilles circulaires justement parce qu'on fait alterner les deux fils vous verrez plus loin dans le tuto l'écharpe se tricote d'un côté à l'autre elle n'est pas rectangulaire elle a la forme d'un parallélogramme grâce à des augmentations d'un côté compensé par des diminutions de l'autre on y va on commence avec un montage provisoire sur chaînette donc avec le premier fil le fil A vous piquez dans les boucles du dos de la chaînette comme si vous les tricotiez à l'endroit alors ce point est intéressant quand on utilise deux fils différents en couleur par exemple un fil uni un fil panaché par exemple mais surtout au niveau de la différence en texture et en épaisseur donc là pour l'exemple mon fils principal est un fils merino single rond et uni et l'autre est un alpaca soie qui est deux fois moins épais ça se tricote avec des aiguilles plus grosses que celles préconisées pour le fil pour que ce soit bien souple à la fin du rang de montage tourne et on tricote le rang 1 toujours avec le fil A là on est sur l'endroit du travail on va dire c'est un point qui est complètement réversible donc endroit et envers sont identiques mais comme on va tricoter un parallélogramme qu'on va faire des augmentations d'un côté des diminutions de l'autre c'est important de savoir on ne fait que des mailles endroit tous les rangs seront tricoter un maille endroit à la fin du rang on ne tourne pas mais on fait coulisser jusqu'à retrouver l'aiguille nous voilà au rang 2 on prend le fil B donc alpaca soie dans notre cas on est toujours sur l'endroit puisqu'on n'a pas tourné et on tricote un rang de maille endroit donc là on a bien deux rangs de jersey en droit à la fin de ce deuxième rang on tourne le câble est un petit peu rigide et comme on tricote peu de mailles il va nous embêter sur le rang 3 on est sur l'envers du travail on le fait passer devant le fil B qu'on l'a mis derrière et on est sur l'envers et on va faire une augmentation sur la deuxième maille en tricotant dans le brin avant sans faire glisser la maille on tricote aussi le brin arrière en fin de rang quand il reste 3 mailles on tricote 2 mailles ensemble et la dernière et là on ne tourne pas on reprend le fil B et on tricote encore des meilleurs cette fois ci on est sur l'envers on est toujours sur l'envers on va tricoter deux rangs sur l'endroit deux rangs sur l'envers donc là c'est le deuxième rang sur l'envers qu'est ce que j'ai fait de ma dernière boucle voilà dernière veille et là on tourne nous voici sur l'endroit je reprends mon fil A on le voyez je le passe le fil B est derrière le fil A va lui passer devant on est sur l'endroit et on va tricoter que des mailles en droit on voit bien qu'on a déjà tricoté deux mailles de rang de jersey en droit de rang de jersey envers et là on est reparti pour deux rangs de jersey envers et là on est reparti pour deux rangs de jersey en droit c'est pas un côté que j'ai appelé envers c'est juste pour avoir un point de repère à la fin de ce rang je ne tourne pas parce que j'ai besoin de faire mon rang avec le fil B et le fil B il se trouve ici des mailles en droit jusqu'au bout à la fin de ce rang vous avez compris qu'on tourne obligatoire obligatoirement puisqu'on a besoin de commencer un rang avec le fil A là on est sur l'envers on fait deux rangs 7 et le rang 7 il va ressembler au rang 3 c'est à dire qu'en début de rang on va faire une augmentation je tricote une maille normalement j'ai perdu mon aiguille une maille normalement et je fais l'augmentation au début de rang je pique dans le brun avant de la maille je ne fais pas glisser je pique dans le brun arrière de la maille et là je fais glisser et en fin de rang quand il ne reste plus que 3 mailles je tricote 2 mailles ensemble et ensuite la dernière maille normalement et là vous avez deviné que on ne va pas tourner puisque le fil B se trouve de l'autre côté pour rattraper le fil B j'ai besoin de faire coulisser le câble et là je vais tricoter le rang 8 le rang 8 va se tricoter comme le rang 4 et pour aller jusqu'au bout de l'écharpe il faut répéter les rangs 4 à 7 il faut aussi monter un petit peu plus de maille sinon ça fait un petit peu court ça voilà ce que ça donne sur le point de l'écharpe c'est celui-là on voit bien une succession de 2 rangs de jersey en droit 2 rangs de jersey en vert la différence entre les deux fils est assez subtile on le sent surtout dans la texture, dans la légèreté de la maille voilà tricotez bien et à bientôt